Jean-Claude a quitté pendant tout le reportage. Il a quitté la valse avec son mec. Vous m'avez dit pendant le reportage... Que je la connaissais parce que je l'ai entendu chanter. On est heureux que vous soyez là. C'est le carton de l'été et c'est rare pour une femme de réussir dans le rap. Est-ce que vous l'avez senti ce côté qu'on décrit comme misogyne dans ce milieu là ? Il n'y a d'ailleurs quasiment aucune femme qui réussit dans ce milieu. Disons que j'ai commencé le rap très jeune. J'avais 14-15 ans. Donc je n'ai pas pris conscience que j'étais nana quand j'ai commencé. J'étais d'ailleurs pas trop féminine. Vous crachiez ? Oui, je crachais. Ça, c'est vraiment utiliser le petit bout du reportage pour coller l'étiquette. Mais non, non, non. Effectivement, j'ai été jeune et c'est vrai que j'étais super influençable. Ça, je le reconnais. Et c'est vrai que je me suis donné des genres et tout ça. Mais bon, on grandit et puis on évolue. Qui vous a fait ? Vous dites d'ailleurs que vous avez changé de look. Vous avez aussi changé de votre façon de parler. Elle parlait comment, la Diams ? Bah disons. La Mélanie. Finalement, à force de copier les gens, les autres, je me suis enfermée dans ce langage. Donc finalement, je trouvais ça super normal de parler. Vous restez comment ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Il fallait me poser la question à l'époque mais c'est vrai qu'on ne rentrait pas non plus dans le cliché mais c'est vrai que c'était pas super lié à l'éducation que j'avais eue. Parce que j'ai une super bonne éducation et donc ça décevait un petit peu. Non, je suis issu d'un petit pavillon de l'Essonne. Vous aviez honte, il paraît, d'habiter dans ce petit pavillon et pas connaître la pauvreté ? Oui, honte, je le dis dans un de mes morceaux, c'est la recherche de personnalité. Honte devant du piano aussi ? Oui, parce que je croyais que ce n'était pas du tout en accord avec ma musique, alors qu'aujourd'hui, j'ai fait un piano voix dans mon disque, donc vraiment, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et comment ça s'est passé, justement, ce retour-là ? Ce déclic ? Je crois qu'on change énormément entre une jeune fille de 17 ans et aujourd'hui, j'en ai 23. Donc il se passe énormément de choses dans une vie et déjà, on a nos premières responsabilités. Quand on commence à grandir, on tombe amoureuse, c'est tout bête, mais après, on n'a plus envie de véhiculer finalement cette image que j'avais auparavant, donc la jeune fille un peu rebelle qui, finalement, était une vraie mouvillette dans le fond. Alors que là, aujourd'hui, vous êtes une dure. Non, aujourd'hui, disons que... Non, je ne suis pas dure. Non, non, je suis une femme, maintenant. C'est vrai que je fais du rap, j'ai mon franc-parler, j'ai ma façon de m'exprimer. Je n'ai pas fait non plus un album avec uniquement des phrases type en verlan, etc. Non, vous racontez plein de choses personnelles dans cet album. Voilà, c'est un album autobiographique. Parce que là, le disque, enfin, le single DJ qui passe, c'est très formaté radio, ça passe partout, ça marche. Quand on écoute le reste, c'est beaucoup plus personnel. Vous parlez de... Mais DJ l'a aussi. Peut-être, mais en tout cas, c'est complètement dans un autre genre presque. Oui, disons que quand on a fait un album qui était assez lourd en révélation, parce que c'est vrai que j'ai fait cet album super autobiographique où j'ai un petit peu raconté ma vie de jeune fille et puis ma vie de nouvelle femme. La vie de jeune fille, c'est votre père qui n'est pas là ? C'est mon père. C'est des expériences assez douloureuses aussi avec les garçons parce que, voilà, on n'a pas tous la chance de rencontrer le prince charmant dès le début. Pourquoi vous regardez Ariane comme ça ? Oh, je ne sais pas. C'est une femme, donc... C'est moi qu'elle me cherche, le prince charmant. Mais ça ne va pas. Je suis Ariane, arrête de nous mentir. Continuez. Bien. Et donc, voilà, simplement, simplement que quand on a eu fini cet album, je me suis dit qu'on va pouvoir s'amuser quand même sur un ou deux titres parce que c'est vrai qu'on a un peu pleuré sur... Oui, parce qu'il y a un titre. C'est étonnant, dans l'album, on a l'impression, je ne sais pas si c'est une volonté, que justement, les titres un petit peu légers ne figurent pas sur le livret. En revanche, tout ce qui est plus autobiographique, un peu plus profond, Ma souffrance, Vénus... Non, simplement... Il n'y a pas cette place. Je n'ai pas signé le contrat qui me permettait d'avoir 15 pages, donc j'ai fait avec ce que j'avais. C'est juste une question de place, ça n'a rien à voir avec... Non, 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 pas du tout. D'accord. Je pense que c'est plus important quand même de mettre les morceaux petits avec conscience, on va dire, avec un réel fond. Le fond, c'est Ma souffrance. Ma souffrance, Vénus, David... Ma souffrance, c'est l'histoire d'une femme battue. Oui. C'est votre histoire. C'est mon histoire. Vous vous dites, j'avais mal, j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert, fermé les yeux, baissé la tête, c'est tout ce que j'ai su faire, l'amour en aveugle, mais j'ai tout vu. Non. Non ? Non. Ouais, bah ouais. Et en même temps... Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas, en même temps, vous dites, je n'ai pas porté plainte, ça vous disait ça dans un journal, le People, je n'ai pas porté plainte, je ne voulais quand même pas l'envoyer en prison, le pauvre, je dis le pauvre, parce que c'est pour moi, c'est une faiblesse de frapper une femme. Vous avez presque de la compassion. La compassion, peut-être pas, mais je me dis qu'effectivement, on ne doit pas être normal pour se mettre à taper une femme, donc je me dis que ça doit être de la lâcheté ou simplement une maladie. Vous avez toujours été concrétif, vous vous dites ça depuis que vous en êtes sorti, sur le moment ? Non, 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 sur le moment, je ne comprenais pas. Enfin, si vous voulez, vous rentrez dans un tel engrenage que vous avez presque l'impression que c'est normal. Et si vous voulez, après, il y a tout le harcèlement psychologique et toute cette pression psychologique qui fait qu'après, vous vous demandez même si on vous tape. C'est un peu ça. Donc c'est vrai que c'est par la suite, je me suis dit, finalement, c'est pas moi qui suis faible, c'est lui. Combien de temps ça a duré, cette mauvaise expérience ? Un an, je suis restée un an avec cette personne. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Donc je peux en parler aujourd'hui avec un peu de recul. On m'a dit que tu avais reçu des menaces pour ne pas mettre ce titre sur l'album. C'est vrai. C'est vrai parce que... Les proches de ce monsieur ne voulaient pas que tu t'en parles. Exactement. Les proches de... Les proches, tout simplement, qui n'acceptent peut-être pas que j'ai envie d'en parler parce que finalement, ma musique, c'est ma thérapie à moi. Mais vous aviez besoin juste d'en parler ou c'était aussi une certaine façon d'aider les filles qui peuvent être dans le même cas ? En toute sincérité, c'était vraiment d'en parler. À la base, c'était moi, déjà, de vider plus ou moins mes peines. C'est ce que j'ai fait sur plusieurs bouts de ma vie dans cet album. L'absence de peur. Et c'est vrai qu'inconsciemment, je pense avoir aussi aidé des jeunes filles parce que j'ai tendance à dire qu'on parle souvent des violences conjugales subies par les adultes, souvent dans les couples où il y a déjà des enfants. Et tout ça, on parle rarement des jeunes filles qui subissent ça dès la première fois. C'est triste à dire, mais bon, il y a énormément de jeunes filles qui apprennent l'amour avec ça. Et donc, inconsciemment, je pense que j'ai aidé des gens. Et apparemment, les menaces dont parle Mickaël, elles ne vous ont pas fait peur. Vous êtes du genre à ne pas avoir peur des menaces. Vous, vous avez l'air d'être une fonceuse. Non, ce n'est pas ça. C'est que j'ai réécouté le morceau et que je ne parle que de moi dans ce morceau. Je n'attaque personne. Je parle de moi et de ce que j'ai subi, de ce que j'ai souffert et de ce que je retire de cette expérience. C'est que ça va être très dur pour moi à l'avenir d'aimer. Et aujourd'hui, vous aimez ? Aujourd'hui, j'aime, oui. Alors ? C'est bon. Oui, j'ai dit. Eli, vous qui êtes un con-serein, vous connaissez ? Non, je ne connaissais pas. Vous vous étiez pendant l'été ? Pendant que je faisais mon album, j'étais plongé dans le jazz, la bossa nova, etc. Mais j'adore la façon dont tu parles. C'est sincère, c'est simple. Et d'ailleurs, vous lisez bien ? Vous parlez bien ? Vous êtes souvent présente dans les médias ? Est-ce que vous n'avez pas peur de devenir un petit peu la rappeuse ? Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Le diamant. Et un peu l'intello de service. Et un peu l'intello de service. La rappeuse de diamant. Vous devriez faire un billet entre les deux. Puis vous prenez Matt Spiner avec vous et vous faites un carton. On est d'accord. Je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas une insulte de devenir l'intello de service. Donc au contraire, peut-être que ça va faire évoluer les mentalités un petit peu sur le rap aussi. Peut-être. C'est que finalement, le rap n'est pas que la violence. Et c'est aussi une musique à part entière avec des auteurs, des gens qui aiment la musique, qui se donnent à fond parce qu'on vit à 100% notre musique. Quand on est en studio, on est comme Ellie. quand il est en studio pour... Mais vous dites que vous ne faites pas un disque de rappeuse, d'ailleurs. Vous dites que j'ai fait un disque d'artiste, mais pas un disque de rappeuse. Les rappeurs, ce ne sont pas des artistes. Non, non, non. En fait, je reviens sur le mot rappeuse qui me gêne un peu parce que tout de suite, on m'a... On m'a... On m'a... On m'a... Oui, catalogué rappeuse. Mais c'est vrai que... Surtout que vous aimez la variété, vous. Oui, oui. C'est pas Kaira, quoi. Non, vous aimez Souchon, Cabrel, Goldman. Bah oui, c'est normal. On n'imagine pas de Joey Star dire ça, par exemple. Mais chacun ses goûts. Parce que tu discutes pas bien avec... Si, j'ai discuté. Non, mais non, tu l'agresses à chaque fois. Tu ressembles à une mitraillette. Un calache, Mickaël. Vous vouliez dire, Mickaël ? Non, moi, il y avait une question que je me posais sur la chanson DJ. À un moment, tu dis laisse-moi qu'il fait la vibes. Ouais. Alors, je voudrais savoir si vibes... Non, mais attends, vibes, ça veut dire que c'est invariable et que c'est pluriel. On dit la vibes, je croyais qu'on disait la vibe. Mais moi, je dis la vibes. Donc, c'est la vibe. Et je t'emmerde. Non, non, mais non, c'est la classe. C'est la classe. Le titre DJ, parce que moi, j'ai entendu ça cet été et c'est une musique que j'ai l'impression d'avoir déjà entendue. C'est vrai ou pas ? Oui, oui. Il y a une petite colomique à la Dario Morinan. Je l'ai découvert après. Ça, c'est ça ? Ouais, quand on était en train de l'enregistrer. Donc, en fait, il y avait une musique qui était là et j'ai trouvé cette mélodie et tous dans le studio, on disait ça ressemble à quelque chose mais on ne sait pas quoi. Mais moi, c'est ce que je me suis dit. Et en fait, c'est par la suite effectivement qu'on m'a dit oui, alors c'était un gros carton en plus que je n'ai toujours pas écouté. Mais il n'y a pas une action en justice, tout ça ? Non, non, parce qu'on a déclaré le sample. Dès qu'on l'a su, au contraire, on a fait... Mais c'est qui ? Bah, je ne sais pas. Shaft. Ah, Shaft ? Bon, mais je pense que c'était Dario Morinan. Non, mais je crois là, vous avez l'air en pleine forme, complètement détendu et vous dites que quand vous êtes heureuse, vous n'arrivez pas à écrire. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'album ? Non, ça veut dire que... Ça, c'est vrai, ça. Je voudrais rejoindre ce que tu dis, là. Parce que c'est marrant, moi, on me dit mais pourquoi vous avez écrit des chansons tristes, l'amour, quelqu'un qui parle ? Mais on ne peut pas écrire sur le bonheur. Le bonheur, on le vit. C'est plat, quoi. C'est tout de suite. C'est plus intéressant. On n'y a pas de séquelles du bonheur. Regardez, Mickaël, tach-tach, là. Je ne le dis même pas. Tach-tach. Non, mais attends, c'était l'histoire de Marat qui était déprimée. Ça avait raté la foire à la truite, la Gdansk en Pologne. Ça doit être ça. C'est toute une histoire. Non, non, mais je dirais que je reste quand même une jeune fille qui grandit et ce n'est pas le succès ni même, effectivement, la chance d'avoir un album qui se vend bien, qui peut-être me fera oublier ce que j'ai pu vivre. Donc, je suis comme tous les jeunes d'aujourd'hui. J'ai eu des passes super difficiles parce qu'on se cherche énormément. Et il y a encore plein de choses que je n'ai pas dites. Jean-Claude, vous avez vu, dans la nouvelle génération, il y en a des formidables. Non, non, mais je suis passionné parce qu'elle a quelque chose de très à la fois vrai et puis la vérité, c'est la s'asseoir de la bouche des enfants. Merci. Vous avez quel âge ? 23 ans. 23, ouais, des gamines même. Oui, mais en bas, non, gamine, non. Quoi ? Je ne sais pas. Comme gamine. Oh, ouais, ça arrive. Attention, il y a tellement de gens de menteurs et qui, enfin, dans le métier. Bien sûr. Montre le mieux. Montre. Non, mais par là. On parle des menteurs. Voilà. Viens la main. Menteur, charmeur et grognon, que c'est merveilleux de voir quelqu'un qui s'éclate. Ça nous change, Marco. Je suis bien d'accord. Merci. Et quelle bonne œuvre. Elie. Encore sans faire mon Jean-Pierre Raffarin. Le truc. Et il nique une chanson. Non, mais le public, il sait quand on se fout de sa gueule. Non, mais c'est vrai, en plus. Il voit les menteurs, il voit les tricheurs. Absolument. Tu dis ça pour Franck Dubosc ? Non, mais je ne sais pas. Non, mais j'essaie de comprendre cette phrase. Tu ne comprends pas cette phrase ? C'est-à-dire, quand on propose un truc au public et que ce n'est pas... Ah, tu te fous... Ah, d'accord. Non, mais c'était jeune. C'est une sorte de vanne. Ah, d'accord. Excuse-moi. Mais toi, tu es jeune. Non, mais voilà, le truc des années 80, les vannes. Diams, vous connaissez le disque d'Elie ? Bah, depuis ce soir.